Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elio Tubnin et aujourd'hui je vais vous présenter les bineuses FlexCare de chez Pottinger. La gamme de bineuses chez Pottinger se compose de trois modèles différents. Nous avons la bineuse FlexCare V4700 d'une largeur de 4,70 m et deux autres modèles de 6,20 m et 9,20 m. Les bineuses FlexCare disposent d'une très grande flexibilité puisque nous allons pouvoir biner toutes les cultures qui se trouvent sur votre exploitation grâce à un système de réglage simple et sans outils. Avant de parler des éléments de binage, je vous invite tout d'abord à parler du châssis. Le châssis de cette bineuse se compose d'une poutre carrée de 180 mm par 180 mm. C'est ce châssis qui supportera tous les éléments de binage de notre bineuse. Les éléments de binage sont surglissières et sont pris dans des mâchoires en téflot. Vous pouvez également voir qu'il y a un perçage tous les 25 mm. Ces perçages vont permettre le réglage de l'écartement entre nos différents éléments de binage afin de biner au plus proche de notre culture. Pour régler l'écartement, il suffit de desserrer l'excentrique supérieure et de desserrer les deux excentriques inférieures. Ensuite, en tirant sur le bouton poussoir, nous allons pouvoir régler l'écartement de la bineuse. Nous allons maintenant parler des éléments binants de notre bineuse. Ces éléments sont également réglables sans outils. Il existe différents types de socs chez Pottinger. Ici, nous avons un soc pas de doigt de 160 mm de large. Tous les socs sont positionnés sur des poutres carrées où un perçage tous les 15 mm est disponible, afin de biner toujours au plus proche de notre culture. Car en effet, ce sont les adventices qui se trouvent juste à côté de nos plantes qui font le plus de concurrence. Pour ce faire, il suffit d'insérer le soc dans notre élément, puis de régler l'écartement grâce à ce bouton poussoir. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons régler l'écartement de nos socs avec un pas de 15 mm. Toujours sans outils, nous allons pouvoir régler la profondeur de travail de notre élément de binage à l'aide de cette manivelle. Le réglage se fait à l'aide de la roue de jauge noire. Un repère gradué se trouve également sur le côté, afin d'adapter le même réglage pour chaque élément de binage. Les disques protège-plan vont permettre de protéger notre culture et d'empêcher de la recouvrir de terre. Les disques sont démontables, montables, très facilement. Il existe trois réglages différents. Le premier réglage est celui de l'écartement entre nos disques. L'écartement se fera à l'aide de sept broches et de sept goupilles bêta. Le second réglage est le réglage de la profondeur de travail. Pour ce faire, quatre positions sont disponibles. Enfin, nous pouvons désactiver ou activer notre disque à l'aide de ce bouton poussoir. Ici, notre disque est activé. Afin d'obtenir un grand dégagement entre le sol et notre bineuse, chaque élément de binage est équipé d'un vérin. De série, ces vérins sont de type simple effet et vont permettre par une seule action de relever tous les éléments simultanément. En option, il est possible d'avoir un vérin double effet afin de faire un relevage individuel de chaque élément. Cette manipulation se fera manuellement depuis le terminal de commande en cabine, via des boutons, ou bien automatiquement via l'isobus et le section control. Ces vérins double effet permettent également d'ajouter ou non une pression supplémentaire de 150 kg sur chaque élément. Cette pression sera très pratique dans des conditions pierreuses ou lorsqu'on aura un sol très compacte. Vous pouvez noter que chaque élément de binage est relié au bloc hydraulique via un système de push-pull. Ceci vous permettra facilement de changer la configuration de votre bineuse, par exemple d'un écartement de 12 rangs 50 cm à une configuration 8 rangs 75 cm. Pour plus de confort et plus de précision, un guidage par caméra est disponible en option. Comme les éléments de binage, la caméra est fixée sur glissière et nous pouvons régler facilement et sans outil son écartement. Il suffit de desserrer les deux excentriques, puis de tirer sur le bouton poussoir. La caméra est équipée de séries de phare LED pour un travail optimal, même de nuit. Selon le type de culture et son écartement, la caméra pourra ainsi visualiser en temps réel 1, 2, voire 3 rangs. Il est également possible d'ajouter une seconde caméra de l'autre côté de la machine, afin d'avoir plus de précision. C'est la caméra qui visualisera le mieux les rangs qui donnera l'information à notre boîtier. Une fois les images captées par notre boîtier, c'est ce dernier qui enverra les informations à notre vérin de translation. Le vérin permettra la translation latérale de notre bineuse de plus ou moins 25 cm par cette glissière. L'objectif est de biner au plus proche de notre culture, sans l'endommager. Autre particularité des bineuses FlexCare, vous pouvez voir que l'interface est directement intégrée dans le châssis de la bineuse. Cela permettra de diminuer le report de charge et de rapprocher le centre de gravité vers le tracteur. A noter, nous aurons également une distance très courte entre nos socs et le relevage du tracteur pour un maximum de précision. Je vous invite maintenant à voir la grande précision de notre bineuse et les différents outils que nous pouvons monter sur celle-ci, afin d'obtenir une plus grande qualité de travail. Vous pouvez maintenant voir le décalage latéral hydraulique de la bineuse, qui se fait constamment grâce au guidage par caméra. Ce décalage permettra de biner au plus proche de nos cultures, sans les endommager. Généralement, la bineuse est équipée de socs pas de doigts, qui permettront de biner l'interrand de notre culture et d'éliminer les adventices. Afin de contrer la projection de terre des socs pas de doigts, il existe des disques protège-plan qui permettront de protéger la culture et d'empêcher de la recouvrir de terre. La bineuse peut également être équipée de socs buteurs sur différents éléments binants, afin de remettre un peu de terre sur le rang et d'ensevelir les différents adventices. Nous pouvons également monter des socs le lièvre. Ces socs en forme de L permettront de scalper les différentes adventices et de ne pas recouvrir notre culture de terre. Ainsi, nous pourrons nous rapprocher au plus près de la culture, sans l'endommager et sans la recouvrir de terre. Vous pouvez, une fois de plus, voir la grande flexibilité des bineuses FlexCare de chez Pottinger, puisque maintenant, nous pouvons également biner l'intra-rand de notre culture. Ce binage s'effectue grâce aux doigts Cress, qui se situent à l'arrière de nos éléments binants. Leur réglage se fait également sans outils et leur but est de biner l'intra-rand. C'est-à-dire que nous allons enlever, extirper les différentes adventices qui se trouvent sur le rang de notre culture. La vidéo de présentation touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à nous contacter directement ou à contacter notre réseau de concessionnaires partenaires pour plus d'informations.